Ils ont trouvé les émotifs de Dakar et les moutons de la Ouattari. Voilà tout ce qu'ils ont trouvé contre moi, que je viens de grainer. Et je voudrais leur dire que je suis serré avec ça. Vous pouvez faire tourner la vidéo sur ce que j'ai dit sur le présent côté, vous pouvez faire tourner ça des milliards de fois. Ça ne changera rien à l'alliance fraternelle, puissante, qui nous lie aujourd'hui. Nous, on est devant, on est sur l'axe de la souveraineté africaine. D'accord ? À Bamako, là-bas, on ne joue pas, on ne joue pas avec vous, les émotifs de Dakar et les moutons de la Ouattari. On n'a pas votre temps. Vous pouvez raconter, ah, il a dit ceci, il a dit cela. Je suis quelqu'un qui, quand il se trompe, est prompt à venir devant son peuple, reconnaître. Mais quand je ne me trompe pas, ce n'est pas la peine d'espérer que je change d'avis. Quand je suis convaincu que j'ai raison, je ne change pas d'avis. Les choses que j'avais dites au présent Goïta à propos de Ouattari, les dangers qu'il courait, tout a été vérifié. Mes prévisions se sont vérifiées à 100%. Je dis bien 100%. Et c'est pour ça qu'il me respecte jusqu'aujourd'hui. Parce que je lui avais dit ce que Ouattari allait lui faire. Quand il a donné des moutons à Ouattari, je lui ai dit, vous êtes le prochain mouton qu'il veut égorger. Parce que je connais Ouattari. C'est quelqu'un d'un grand notoire. Il va chercher à vous faire la peau. Il a vérifié ça, non? Il vous dit qu'il va aider le Mali. Il va enfoncer le Mali. Parce qu'il est un serviteur de la France-Afrique. Vous n'avez pas vérifié ça? Il vous dit qu'il va aider l'économie malienne. Il a le projet mal quand l'économie malienne souffre. Ce n'est pas lui qui a dit que les dirigeants maliens sont tombés sur la tête, que ce sont des idiots. C'est ce que je disais en août 2021. Donc je voudrais dire ici à mes détracteurs, les émotifs de Dakar et les moutons de Ouattari que je n'ai aucune difficulté à assumer ce que j'ai dit par le passé. Soit parce que je peux reconnaître quand j'ai tort, soit parce que quand j'ai eu raison, je ne change pas d'avis. Les raisons pour lesquelles je m'oppose à Alassane Rahman Ouattara sont précisément celles pour lesquelles je croyais que je pouvais le soutenir. Je pensais honnêtement à la fin des années 90, début 2000, qu'Alassane Ouattara pouvait être une solution pour la Côte d'Ivoire. Quand je me suis rendu comme qu'il ne l'était pas, je me suis opposé à lui, à mes risques et périls. J'ai même refusé qu'il me nomme conseiller spécial à la présidence. Combien de ces émotifs-là peuvent refuser un poste de conseiller spécial dans une présidence de la République ? Combien des moutons de la Ouattari peuvent refuser un poste ? J'ai refusé. Alassane Ouattara est vivant. Aller lui demander. Il m'a proposé d'être son conseiller. Et je crois que j'aurais fini ministre, peut-être même ministre d'État. Parce que je ne doute pas de mon talent. J'ai dit non. Dans mon pays natal, Paul Biya a toujours dit à tous nos intermédiaires communs. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Il suffit qu'il se soumette, je le nomme. Je ne veux pas. Et vous pensez que je vais aller chercher les postes ailleurs, là où j'ai refusé, là où on m'a donné. Dans mon pays natal, j'aurais pu accepter, non ? Donc, vraiment, vous pouvez continuer à raconter tout ce que vous voulez. Pour ma part, l'essentiel est que je reste fidèle à mon combat. Et que j'ai toujours la force, chaque fois que je me tromperai, car je ne suis qu'un être humain, de me remettre en cause, de me corriger et de continuer. Sinon, Abba Makola, wa lai bi lai talai. Je suis à la maison, le président Goïta, m'honore d'une fraternité exemplaire. Je dis bien exemplaire. C'est pareil maintenant au Burkina Faso, où je sais toute l'affection. Comme pour moi, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Il a dit ceci, il a dit cela, ça ne changera rien. Ils savent que je suis un combattant honnête et sincère de la vérité. Et que quand je dis des choses, je fais partie de gens qui s'effortent toujours de documenter les choses qu'ils disent. Parce que je sais que la vérité est une dame très complexe. Quand on y gère, ce n'est pas la peine de chercher là-bas aussi. Le président Tiani, qui est quelqu'un qui est un homme spirituel, le président Tiani m'a lu avant même que je ne lui ai parlé personnellement. Il m'avait déjà lu. Je veux dire, il avait déjà perçu la vibration de mon âme. Parce que c'est quelqu'un qui a cette capacité d'entrer dans les longueurs d'onde des gens. Donc pourquoi vous vous embrouillez ? Vous pouvez donc inventer toutes sortes de trucs, ça ne changera rien. Mais la révolution africaine va s'étendre. Elle arrive au Sénégal. Elle arrive en Côte d'Ivoire. Elle arrive au Cameroun. Ce Cameroun dont vous me parlez tout le temps va au Cameroun. Mais j'irai au Cameroun. J'irai au Cameroun. Quand j'irai au Cameroun, je vous dirai, me voici donc au Cameroun. Comme Bia disait, me voici donc à doigts là. Pourquoi vous créez ? Ça va arriver. Je vais servir l'Afrique. De la meilleure des façons. Et peu importe la position que je vais occuper en Afrique. Je l'occuperai avec abnégation, dévouement, sacerdoce. Car c'est mon engagement profond. Bon, mais voilà mes chers amis. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. J'avais un dernier sujet que je vais évoquer en conclusion de cette émission. Ça fait 1h41 que je vous parle. Vous êtes près de 9000 personnes en direct pour cette émission. Je vous remercie de votre confiance. Sous-titrage ST' 501